Musique Et salut les amis c'est Farming Savoyard, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien, moi de mon comté ça va très bien et on se retrouve pour l'épisode numéro 5 de notre carrière suivie sur la map Bjornholm et vous le constatez ça y est j'ai acheté enfin mon chargeur plus précisément le télescopique Libère avec le plateau que vous voyez ici, plateau d'origine du jeu pour charger nos balles donc on en est actuellement, j'ai acheté le champ numéro 23 que j'ai semé en colza et que vous voyez mon ouvrier en train, de moissonner, j'ai actuellement le champ 25 qui est en train d'être sommé également en colza avec la Grosstar, le Deutz, j'ai donc investi dans ce véhicule là le télescopique Libère, j'ai regardé, grande surprise, investi dans le Sam 190 chevaux donc j'ai vendu à Deutz la Grosstar, j'ai vendu le déchaumeur et j'ai également acheté, hop, je vous montre ça, le déchaumeur Vogelnotte. J'ai également investi dans le semoir Waderstadt, l'autre semoir Pottinger va être vendu dès que le champ numéro 25 sera semé, vous allez me dire comment a-t-il fait tout ça ? Eh bien écoutez, la forte demande du colza n'est venant pas, j'ai vendu tout mon stock de colza ce qui m'a permis d'acquérir le télescopique et avec le télescopique j'avais de toute façon recouvert entre les vidéos mon silo au BGA et j'ai vendu tout simplement de l'ensilage au BGA, chose qui rémunère beaucoup, je vous montre, c'est approximativement 3200 euros la tonne, donc c'est vrai que ça va relativement vite, il était plein à 30%, donc j'ai vendu approximativement pour 200 000 euros d'ensilage qui m'a permis d'investir dans ce véhicule là, donc le Sam 190 chevaux. Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour charger nos balles, eh bien écoutez c'est parti, on va essayer ça, donc je n'ai absolument pas essayé avant la vidéo, c'est un test en direct, live on va dire, et puis on va voir ce que ça va donner, donc a priori ça fonctionne très bien par rapport à d'autres vidéos, alors, sauf cette fois-ci, vous allez me dire, là il y a un petit loupé, donc je joue avec le clavier, je joue avec le clavier et on va voir ce que ça va donner. Eh bien écoutez, par rapport à FS 2013, ça se passe plutôt pas mal malgré mon premier loupé, je trouve que la physique des balles a été grandement améliorée, même si pour l'instant on n'a pas vu grand chose de tout ça, mais là écoutez, j'ai l'impression que ça tient bien au bout du pic à botte, donc on va voir ce qu'on peut faire, donc on va essayer de faire ça bien, et a priori j'ai compris que les balles ne bougent quasiment pas sur le plateau, donc, elle est posée parfaitement, je ne sais pas si vous voyez comme moi, mais là c'est du bon travail pour une première botte, on va essayer de les ranger correctement, pour pouvoir effectivement essayer si possible, par rapport au nombre de bottes, de faire deux étages. Alors on y retourne. On va se mettre, alors ça c'est le véhicule qui tourne sur place, vraiment, c'est un véhicule qui va extraordinairement bien je trouve. Et on y va. Donc peut-être que dans cette vidéo-là, puisque c'est une nouvelle manipulation, je parlerai, entre guillemets, un petit peu moins, mais encore à voir, parce qu'effectivement ça se passe relativement bien, on va dire, on va essayer de faire ça bien, hop, hop, trouver les bonnes manœuvres. Alors c'est dommage, elle n'est pas piquée au mieux droit, mais bon, écoutez, on va essayer de voir comme ça, en montant un petit peu, et on va voir ce qu'on arrive à faire. Écoutez, ça me paraît pas mal, sauf si elle s'en va. Sauf si elle s'en va, ce qui est a priori le cas. Donc à mon avis, on la récupérera par terre. Bon, écoutez, pour celle-ci, c'est raté. On fera mieux à la prochaine. Eh oui, regardez, elle a roulé par terre. C'est pas très grave en soi. C'est relativement facile, entre guillemets, à les prendre. Alors j'ai toujours, par contre, du mal à bien l'attraper. Il est mieux à la prendre sur deux dents, finalement. Et avec deux dents, ça a l'air plus facile. Oulala ! Regardons derrière comment ça se passe. Je rentre. Alors là, effectivement, c'est aussi très intelligent de ma part. Vous le constatez, avec un peu de chance, eh bien écoutez, c'est aussi bien. Elle s'est calée tout simplement, tranquillement, au fond de l'arbène. Je voudrais bien me mettre pour vraiment que ça soit bien fait dès le départ. Voilà, on a l'air pas mal. Hop, on va le laisser. Et on va décrocher. Vous allez vous laisser pas mal pour la deuxième. Alors, on continue. On continue, on continue. Donc, je ne vais pas m'aventurer à le faire en vue intérieure, parce qu'effectivement, c'est pas si simple que ça non plus. Alors, en vue extérieure, donc en vue intérieure, je ne vous dis pas ce que ça pourrait donner. Regardez la vue de l'intérieur. Alors, à venir pour une prochaine vidéo, peut-être, effectivement, on aura certainement aussi à recharger des balles. Et puis, écoutez, on essaiera, pourquoi pas, de le faire en vue intérieure. Pour essayer de... Pour essayer de faire ça bien. Alors là, on a l'air pas mal. On va baisser. Et on va lâcher. Alors, j'aurais pu la serrer un petit peu plus, mais écoutez, là, c'est à l'air de tenir. C'est pas trop problématique. On va essayer de récupérer tout de suite celle-ci. Hop, on va se monter le bras. On va baisser le bras. À fond, au moins. Essayer de récupérer cette balle-là. Voilà. Écoutez, sincèrement, sans entraînement particulier, je vous assure, ça se fait plutôt bien, je trouve. On va essayer de la caler de la même manière, pour pouvoir ensuite en mettre une par-dessus. Et que ça soit approximativement... Voilà. Ah. Voilà. Je serais resté un petit peu plus décalé vers la droite, que ça n'aurait pas été plus optimal. Nous en avons une ici. Alors, j'avais récupéré de mon côté, celle qui se trouvait au milieu de la route, vous vous souvenez, dans l'épisode précédent, une balle avait roulé suite à la presse. Dans la descente, ce que j'avais, entre guillemets, anticipé est arrivé. C'est-à-dire que je pensais qu'effectivement, par rapport à la pente, certaines balles rondes pourraient rouler, entre guillemets... On va la mettre de ce côté-là. Pourrait rouler en bas de la côte et finir sur la route. Ça a été le cas. Alors, ce qui serait pas mal, c'est que je puisse, entre guillemets, si possible... Ah, attention, on n'est pas assez haut. Enrouler celle-ci, ici. Écoutez, ça s'est bien passé également pour celle-ci. On continue. Notre petite veille intérieure. Alors, où est-ce qu'on a une... Eh bien, je crois qu'on a fait le tour pour ce champ numéro 24. Je n'en vois pas d'autre. Non, je n'en vois pas d'autre. Alors, écoutez, on va déplacer le plateau. Que l'on peut atteler derrière le Libère. Et puis, on va aller chercher... Alors, j'espère que ça va le faire comme ça. Ouais, ça a l'air de le faire. Niveau des balles, on est pas mal derrière. Ça ne bouge pas trop. Au niveau de l'allure, on est pas mal. Alors, j'ai l'impression que mon sommeur, mon ouvrier sommeur, a terminé le champ numéro 25. Donc, il faudra qu'on s'occupe d'ensuite de vendre ce mois-là. Voilà, on va s'arrêter ici. On va décrocher. Et puis, écoutez, on continue. La première balle est ici. On va la récupérer. Donc, à piquer, a priori, sur deux pointes. Puisque sur trois, ça ne fonctionne pas. En tout cas, je n'ai pas réussi. Sur deux pointes, ça marche parfaitement bien. Donc, on pique sur deux pointes. Dans l'idéal, quand je pique sur les deux pointes de droite, il faut que je me mette de ce côté-ci. Comme ça, la balle, si vous voulez, il n'y a pas la pointe qui pourrait me gêner au niveau du lâcher. Donc, on va faire comme ça. Ça a l'air pas mal, encore une fois. On peut peut-être se serrer un peu plus. Alors, je suis méticuleux, mais c'est vrai que pour la suite, j'ai l'impression que ça sera beaucoup plus simple si on le fait comme ça. Par contre, j'ai l'impression que le plateau s'en va. Le plateau a l'air de rouler un petit peu. Enfin, de glisser, le terme plus exact. Qu'est-ce qu'on a ? On en a une ici. Alors, on va vérifier si le plateau ne va pas trop loin non plus. S'il glisse tout droit, ce n'est pas trop grave en soi. Alors, en principe, je vais les mettre de l'autre côté. Je vais piquer sur les deux piques de gauche. Hop, on fait comme ça. On incline légèrement et on y va. J'ai l'impression qu'il glissait un petit peu. Bon, c'est peut-être qu'une impression, mais il me semble bien que ça glissait quand même un peu. Allez, on y va. On va se caler là. Vous avez vu ? Regardez. Je suis arrivé. Et le plateau glisse un petit peu. Bon, écoutez, s'il ne va pas trop loin, ce ne sera pas trop problématique. Il faudrait que les roues directrices à l'avant se tournent. Et comme ça, au niveau du peut-être que, entre guillemets, peut-être que ça permettrait de ne pas glisser. De ne plus glisser, en tout cas. Donc, à l'heure où je vous parle, je suis à 9 abonnés. Alors, je vais la reposer. Je remercie tous ceux qui me suivent, bien évidemment. J'ai avec plaisir un abonné qui vient également du même département que moi. Tu te reconnaîtras. Merci à toi, en tout cas, de me suivre. Je remercie également tous les autres, bien entendu. Il n'y a pas de priorité, pas de privilège. Je remercie bien évidemment tous ceux qui me suivent. Ça me fait très plaisir. Écoutez, on avance tranquillement, doucement. Et puis, petit à petit, comme j'ai l'habitude de dire, l'oiseau fera son nid. Si ça veut faire, ça fera. Si ça ne veut pas faire, ça ne fera pas. Moi, je prends du plaisir à faire ces vidéos. Hop, allez. Ça pourrait être mieux, je vais dire. Mais je trouve ça pas trop mal. Personnellement, je trouve ça pas trop mal. Écoutez, on aurait pu peut-être les serrer un petit peu plus. Maintenant, comme je vous dis, c'est la première fois. Je n'ai absolument aucun entraînement. Je joue avec le clavier. Ce n'est pas forcément très évident non plus. Écoutez, je trouve que ça ne se passe pas si mal que ça. On va peut-être même arriver à faire deux étages par rapport au nombre de bottes que j'ai. Il va bien pousser un petit peu. On pose. Ah, ça, ce n'est pas évident par contre. C'est vraiment embêtant, je vais dire. Est-ce qu'elle vient avec ? Même qu'elle s'est posée sur le plateau. Donc, j'ai toujours mon plateau qui roule un petit peu. Écoutez, pour l'instant, ce n'est pas catastrophique. On va continuer. Si je vois que ça venait à continuer, il faudra qu'on le déplace. Écoutez, on aura juste à l'atteler tout simplement au Libère. Et puis, voilà, petite vue de notre ferme. Il fait beau temps à Bjornholm. Vous pouvez le constater. C'est également le cas aujourd'hui en Savoie. Il fait un soleil radieux. Il fait de bonnes températures. Alors, on en profite. On y retourne. Est-ce que je suis assez haut ? Ça a l'air. Hop. Alors, ça, ce n'est pas si mal que ça. On va pousser un petit peu. Maintenant. Voilà. Et on pose. Alors, par contre, celle-ci s'est décalée. Est-ce que j'arriverai à la reprendre un petit peu ? Si ça a l'air d'être possible. Par contre, ça me fait bien celle-ci avec. Si je repose, quelque chose de peut-être donner. Ah, non, 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 non. J'allais dire un gros mot. Excusez-moi. Alors, j'ai une balle qui fait du freestyle, comme on dit. Alors, essayons de la remettre à peu près en place. Erreur de touche. Le stress est là. Ah, ça ne va pas faire. Je crois que là, on s'est raté. Je crois qu'on s'est raté cette fois-ci. Ça avait bien commencé. Mais je crois que ça va mal terminer, malheureusement. Allez, on va essayer de la mettre de l'autre côté. On va essayer de la mettre de l'autre côté. On va voir ce que ça peut donner. C'est dommage, c'est dommage. Ça avait bien commencé, mais là, je crois que c'est mal barré. Ça fait chier. Voilà, excusez-moi les gros mots. Allez, on a rattrapé peut-être à peu près le coup. En faisant de la maniaquerie, on va se remettre celui-ci. Celle-ci, du moins. Voilà, essayer de s'en prendre celle-ci. Alors, ayant bien piqué la botte, on va essayer d'arriver à être légèrement en arrière pour que la botte, elle, soit droite. On va essayer de se rattraper comme ça. C'est pas trop mal. Allez, on continue. On va attraper une nouvelle balle. Comment on fait ? Pourquoi il n'y arrive pas à l'art ? Suis-je trop bas ? Peut-être un peu. Voilà, on est mieux. Écoutez, de loin, ça n'a pas l'air si mal que ça. Je vais dire. Maintenant, de près, ça pourrait être mieux, mais encore, ce n'est pas catastrophique en soi. On va essayer de continuer sans faire de boulettes. On va essayer de continuer sans faire de boulettes. On pique. On pique, on lève, on incline et on va décharger. Petite vue intérieure. Donc l'intérieur est relativement bien fait, comme dans tous les véhicules d'origine. des traces de pas au sol, ça c'est pareil, petit détail intéressant. On va se placer la balle. Je n'arrive déjà pas à la base bien placée. Donc automatiquement, à l'arrivée, ça ne peut pas faire du travail de pro, comme on dit. Voilà. Ça, c'est parfait par contre. Par rapport à celle qui est à côté, ça ne l'est pas. Mais là, de ce côté-là, si on ne regardait que celle-ci, elle est droite, elle est bien placée par rapport au reste. Et on continue. Donc, peut-être que j'aurais pu mettre le giro, mais là, on est effectivement sur nos champs, sur nos terres. A priori, je ne vois pas la nécessité de mettre le giro. Alors, est-ce qu'on arrive à mettre celle-ci bien comme il faut ? Peut-être qu'il faut la venir comme ça pour vraiment se caler. Celle-ci est bien. On va en chercher une nouvelle. Et ainsi de suite. Donc, je ne m'occupe pas de mon ouvrier qui, a priori, certainement, par rapport au temps, a certainement fini, enfin, en tout cas, rempli sa première trémie. J'imagine, en tout cas. On va aller voir ça après. On va finir. Ce que je vous propose également, peut-être dans une prochaine vidéo, ou en tout cas, une partie de vidéo, ça sera de vous montrer au niveau de l'ensilage comment ça se passe. Bon, vider le silo, je pense que vous connaissez. Je ne vous apprendrai rien, certainement, sur le principe. Mais voilà, pour vous montrer, parce que quand ça vide au niveau du godet, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai qu'encore une fois, la texture du vidage est superbement bien faite. C'est très pratique. Alors, ce véhicule-là est très pratique dans le sens où son bras est extensible. Donc, effectivement, ça permet de monter haut, puisque par rapport à certaines vidéos, comme j'avais indiqué, que j'avais pu voir sur FS15, un tracteur avec chargeur avant n'était pas assez haut. Alors, en tout cas, je crois que c'était le T475 de chez New Holland, voire le T6. Peut-être que le T6 était un peu plus grand, mais je pense que c'était le T4. Donc, la vidéo du LSA, si tu regardes ma vidéo, eh bien, écoutez, dédicace à toi. Sur les conseils de Kevin, un de mes abonnés, dédicace à toi également, Kevin, j'ai acheté le Liber, et effectivement, celui-ci, il fait multi-usage, et puis permet par rapport à son bras, effectivement, d'aller haut et d'être tranquille à ce niveau-là. Alors, ne lâchons pas la balle ici. On va essayer de la mettre sur les deux autres. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. Je suis curieux. Eh bien, écoutez, c'est pas mal. C'est pas mal, j'ai l'impression qu'il m'en reste une. Il m'en reste une, et puis, écoutez, je crois qu'on aura fait notre chargement. On le ramènera au niveau de notre ferme, pour l'instant, ou peut-être qu'on l'emmènera, alors, avec un tracteur, on l'emmènera avec un tracteur, eh bien, au niveau des vaches, puisque sur le principe, ça va servir aux vaches. Maintenant, c'était la dernière botte. Il m'en reste d'autres, non. Donc, on les emmènera aux vaches, tout simplement. On va récupérer les tracteurs. Et on va essayer de les emmener aux vaches, sans qu'il y ait trop de dégâts. Sans qu'il y ait trop de dégâts. Alors, peut-être que ça monte un petit peu. Alors, le problème, c'est que je me place bien. Mais vous voyez, le plateau est toujours en train de redescendre. Donc, on va essayer de gagner du terrain en décalant légèrement. Voilà. Ici, on va essayer de baisser. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Voilà. Donc, je vais garer, entre guillemets, le libérer ici. On va switcher. Écoutez, on va utiliser le nouveau. Giromphare. Et on va aller aux vaches, tout simplement. emmener nos ballots. Et puis, on les déchargera sur le principe, là-bas. Voilà. Donc, celui-ci, on roule à quasiment 10 kmh de plus que les deux de sa grosse terre, que le Hurleyman. Donc, c'est vrai qu'on va peut-être gagner un peu de temps. Par contre, je ne suis pas certain que... Alors, qu'est-ce que ça peut donner ? Alors, les vaches, les vaches, les vaches se trouvent au niveau du biogaz. Donc, il va écouter la ronde au niveau du biogaz. Tout simplement. Alors, ça tangue un petit peu quand même. Pour l'instant, je n'ai rien perdu. Le problème, c'est que j'aurais bien utilisé comme FS13 un autre... Comment dire ? Le régulateur de vitesse, qui m'aurait permis d'aller plus doucement. Parce que là, je vais être obligé de jauger au niveau du... Donc, là, j'ai la balle, la première balle qui tourne sur place. Donc, ce n'est pas extraordinaire. On va se mettre au fond, comme ça. On est bien, en tout cas, parti dans le bon sens. On ne va pas aller trop vite dans les virages. Parce que j'imagine que... Sinon, notre chargement va faire des cabrioles. En ligne droite, a priori, on peut y aller. Il n'y a pas trop de boss. Ce n'est pas trop problématique. Ça bouge quand même. Je vais dire un petit peu, mais pas trop. La dernière en haut, elle a également fait un petit peu de... de rodeo. Il faut vraiment bien, a priori, les caler. En les calant vraiment bien, je pense que c'est... C'est impossible de bouger. Peut-être que les balles carrées ont également plus de stabilité. C'est certainement le cas, d'ailleurs. Et on y va. Alors, j'aurais peut-être pu également les vendre, ces balles, dans un premier temps. Puisque, de toute façon, au niveau des animaux, on n'est pas appelé à avoir tout de suite, tout de suite des vaches. Donc, c'est vrai que pour l'instant, ça peut-être que ça va mobiliser le plateau. Bon, c'était pour le principe de... Voilà, de moissonner du blé. Et de le presser. Et puis, de le charger. Alors, à voir. Là, on a une jolie petite forêt, sur la gauche. Qui pourrait faire un bel affouage de bois. Donc, ça pourrait être relativement sympa. Les vaches sont ici. On va rentrer par l'autre porte. Ou l'autre entrée, dans la ligne, entre guillemets. Voilà. Donc, ça fait un grand plateau, quand même, je trouve. Écoutez, pour la forme, on va le laisser là, en long. On verra, dans un second temps, effectivement, si je les laisse là, ou si je les ramène, entre guillemets. Et puis, on les revendra. Donc, c'est sur cette petite image, donc, de mon Sam Explorer, me semble-t-il. Fortis, pardon, 190. Et ce plateau relativement bien chargé, à mon goût, qu'on se quitte. Eh bien, écoutez, c'était Farming Savoyar, l'épisode numéro 5. A bientôt, pour la suite.